Toujours en direct de la troisième édition du Festival des Jeux, mais cette fois-ci avec les jurys de notre concours cosplay. Je vais les laisser également se présenter, chacun leur tour. Bonsoir. Bonsoir. Alors, qui es-tu ? Que fais-tu dans la vie ? Quel est ton palmarès et ton personnage d'aujourd'hui ? Alors, moi, c'est Akane. J'ai 26 ans. J'ai commencé le cosplay en 2013. Je travaille à l'hôpital. Donc, ça permet de dégager beaucoup de temps pour faire des costumes. Et aujourd'hui, je suis en Santa Stark de Game of Thrones. Donc, l'arène du Nord. Donc, à mes côtés, on a également un jeune homme qui n'est pas en costume, lui. Et il va vous dire pourquoi ? Parce que je suis photographe. Donc, présente-toi, monsieur le photographe. Alors, je m'appelle Grégory et je suis photographe de cosplay et de portraits alternatifs également depuis quelques années déjà. Et j'ai 40 ans et je travaille dans les assurances. Donc, rien à voir. Il n'y a pas de soucis. On ne juge pas. Voilà. Très bien. Et enfin, notre troisième jurée. Je me rapproche parce qu'elle est un petit peu loin. Donc, je te laisse te présenter. Alors, moi, c'est Nirel. J'ai fait du cosplay depuis deux ans et particulièrement des armures. Et je suis une grande fan de World of Warcraft. Je fais plusieurs cosplays et d'autres qui sont prévus. Et donc, voilà, en tant que jurée, je regarde essentiellement tout ce qui est armure. Et voilà. On peut dire que c'est ta spécialité, en fait. C'est ça. D'accord. Alors, justement, niveau cosplay cette année, il y en a qui sont revenus. Il y a des petits nouveaux. Qu'est-ce que vous en avez pensé au niveau du concours, au niveau du niveau ? Wow. C'est juste ça, en fait. Wow. C'était franchement, on a vu une évolution au niveau des petites jeunes de l'année dernière qui ont pris du galon. Je pense plus particulièrement à Betty qui a remporté le prix Espoir, qui le méritait amplement. Et il faut qu'elle continue comme ça parce qu'elle va tout péter. Franchement. Après, il y avait beaucoup, beaucoup de niveaux. Franchement, que ce soit en armure, en tissu, en personnages divers et variés, c'était vraiment super. Les prestations, c'était pareil. C'était du classique, du pas classique. C'était génial. Donc, on a pris en niveau en termes de candidats, en termes de quantité et en termes de qualité. On va vivre l'année prochaine, alors. Et toi, Greg, c'était la première fois pour toi que tu faisais jury d'un concours cosplay. Comment tu as vécu cette expérience et qu'est-ce que tu as pensé justement du niveau cosplay ? Parce que toi, tu as regardé un petit peu plus particulier vis-à-vis des prestations, peut-être. Dis-nous tout. Alors, moi, effectivement, au départ, j'ai abordé l'expérience avec un petit peu d'appréhension parce que c'est une première fois pour moi. Effectivement, j'étais plus sur l'aspect prestation, roleplay, interprétation en manière générale. Donc, j'étais assez sensible à leur façon d'occuper l'espace, de bouger, de s'exprimer, de se synchroniser, quand il y a des dialogues, du moins. Et j'étais assez impressionné parce que j'ai vu des prestations plutôt classiques par rapport aux personnages incarnés et d'autres plus en décalage, ce qui m'a plu. J'aime bien voir une petite touche d'individualisation dans l'interprétation du personnage, un petit truc perso en plus. Et j'en ai vu. Et le niveau était globalement effectivement assez bon. Ce n'était pas toujours évident de départager les gens. Donc, c'est une très bonne expérience pour moi. D'accord. Donc, pas déçu et éventuellement, tu reviendras si on fait un nouveau appel à toi. Éventuellement. Oh, ce n'est pas gagné. J'ai eu à manger. Mais il y avait à manger. Mais je n'ai pas eu le temps de manger. Et toi, Nirel, dis-nous un petit peu par rapport à l'énameur, parce que tu étais déjà juré également. Qu'est-ce que tu as pensé en termes de concours cosplay, le niveau, les candidats, le nombre de participants ? Est-ce que tu as vu une évolution ? Alors, tout à fait. Il y a eu une grosse évolution sur certains candidats. Et même par rapport à l'année dernière, je trouve qu'il y a eu des meilleurs costumes. Les prestations, il y a eu aussi des très bonnes prestations. Et voilà. Je trouve que l'année prochaine, ça sera sûrement encore mieux. Il y a intérêt. Oh là là, la pression ! Alors justement, j'ai posé une question un petit peu délicate. Comment vous faites pour juger ? Ça doit être hyper dur. Comment vous arrivez à déterminer qui va se démarquer d'un autre ? Dites-nous un petit peu, conseillez-nous. Alors là, ce qui est pratique, en fait, c'est qu'on a différents prix. On a pris un prix costume, un prix prestat. Donc déjà, on peut délimiter, on peut départager deux choses différentes. Et on rajoute un prix public que le public choisit. Et après, on choisit d'autres petits prix aussi pour récompenser un petit peu tout le monde. Donc après, on regarde vraiment les costumes. On a un pré-judging. On regarde les costumes vraiment sous tous les angles, sur l'extérieur, sur l'intérieur, devant, derrière. On voit les petits détails qui vont, les petits détails qui ne vont pas. Donc après, on fait un classement costume comme ça. On arrive à juger les armures et les tissus de la même façon, en fait, parce que c'est des techniques différentes. Mais il faut quand même... On arrive quand même à trouver ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Le make-up aussi, cette année, il y a eu beaucoup de make-up à prendre en compte. Voilà. Et après, en termes de prestat, c'est les prestats les meilleurs. Et puis, si on a des prestats qui sont équivalentes, on détermine en fonction du costume. D'accord. Donc quand il y a des égalités, en fait, c'est un critère qui va permettre de faire pencher la balance. D'accord. Et Greg, pour toi, alors, dis-moi un petit peu, quels sont tes moyens, tes méthodes pour réussir à départager les meilleurs des moins bons, on va dire ? C'est souvent difficile parce qu'il y a pas mal de bons. C'est pas un bon et le reste mauvais. Oui, voilà, pour caricaturer. Alors, effectivement, comme je dis tout à l'heure, il y a le pré-judging qui permet de voir les costumes de près. D'échanger un petit peu aussi avec les cosplayers sur leur travail, comment ils ont conçu leurs costumes, les astuces qu'ils ont utilisées. Parce qu'il y a beaucoup d'astuces de récupération, de choses recyclées, mais qui ne se voient pas du tout. En fait, du coup, ça rend plutôt bien. Il y a cette partie-là qui est un peu un premier contact avec les cosplayers. Après, il y a effectivement toute la prestation où moi, personnellement, je note pas mal de critères d'évaluation sur, comme je dis tout à l'heure, la façon d'occuper l'espace, la façon de bouger, de se mouvoir, de la précision des jets, etc. On essaie d'être le plus neutre possible au départ. Après, effectivement, il y a des choses qui nous interpellent chacun beaucoup plus que d'autres chez certains cosplayers. Et après, c'est une fois que toutes les notes sont prises et que chacun a évalué son critère un peu plus ou moins personnel, c'est une détention collégiale. On débat entre nous vraiment de manière la plus équitable possible sur les prix, sur les lots, sur les catégories de prix. En fait, il y a un véritable échange entre les trois jurys, puisque chacun a son regard et ses spécialités. Et puis, on essaie d'être le plus équitable possible, en fait, d'être le plus juste. Des fois, ça peut décevoir certains. C'est le jeu. Tout le monde ne peut pas gagner. On ne peut pas récompenser tout le monde. Et toi, Nirel, du coup, des astuces, des trucs, comment tu arrives à distinguer les meilleurs des autres ? En fait, il faut essentiellement regarder tout ce qui est finition, car c'est très important de loin. Un costume peut très bien rendre, mais de près, ça peut être toute autre chose. Justement, de regarder si les ourlets sont bien faits, si la peinture sur les armures, elle est lisse et tout ça. C'est super important. Et justement, ça peut départager deux candidats qui ont un costume similaire. Et ensuite, vient la presta. Et la presta, ça doit envoyer, quoi. Ça doit vraiment, en fait, nous transporter. Et ça, justement, ça permet aussi de voir les différences entre les personnes. Et par exemple, il suffit juste que quelqu'un ait un playback parfait pour le mettre des points en plus et peut-être le faire gagner. Alors que d'autres, justement, ça sera plus dans la danse et tout ça. Mais s'il sourit, par exemple, là, on aura tout de suite aussi envie d'aller avec lui et de le mettre en avant. Donc on est d'accord. La prestation et le costume sont tout aussi important. On ne juge pas que le costume. On juge aussi le jeu d'un rôle et l'aspect scénique. Alors malheureusement, vous n'avez pas pu récompenser tout le monde. C'est normal. On aimerait bien, mais ce n'est pas possible. Est-ce que vous auriez un message à faire passer aux personnes qui n'auraient pas gagné ou des gens qui n'auraient pas osé s'inscrire cette année pour les encourager, pour leur donner envie, les conseiller, les guider ? N'hésitez pas à vous inscrire. On est là pour s'amuser. Moi, l'année prochaine, si je ne suis pas juriste, je compte bien m'inscrire. Donc attention à vous. Mais le plus important, c'est de s'amuser, de sortir des costumes propres, des finitions propres surtout, parce qu'on va regarder partout. Moi, j'ai fait déjà des concours un petit peu partout, des plus petits, des plus grands. Et c'est vrai qu'on m'a reprochée sur des costumes très propres, des petits détails à la mort moineux, pour être poli. Donc voilà, une histoire de fermeture éclair qui n'est pas sur le skin du personnage, mais que j'ai dû mettre pour la praticité du costume, leur passage, des crafts que je n'ai pas fait, que j'aurais dû faire. C'est des petits détails. Il faut être perfectionniste. Il faut que les finitions soient belles et que le costume rentre bien de loin et de près. C'est très important. D'accord. Donc apporter un certain soin, une certaine finition. Greg, justement, un message pour les gens qui n'auraient pas gagné aujourd'hui ou qui n'auraient pas osé s'inscrire pour leur donner envie ou les encourager ? Ne pas oublier qu'on fait ça pour soi. Il faut d'abord se faire plaisir avant de chercher une quelconque loi ou une validation de quoi que ce soit. D'abord, c'est la première étape. Ensuite, par rapport au concours, perdre n'est pas une fatalité. On peut recommencer un concours ici, ailleurs, n'importe où, c'est pas grave. Ou ne pas en faire, peu importe. C'est une bonne expérience d'en faire parce que ça permet de se confronter un petit peu aux autres de manière saine et amicale et courtoise. Il n'y a pas d'enjeu. Ce n'est pas sa vie qu'on joue. Donc c'est pour ça que perdre, ce n'est pas grave. Gagner, c'est très bien. Perder, ce n'est pas grave. Et puis on peut recommencer. D'ailleurs, c'est ce que j'encourage à faire. Ceux qui, celles ou ceux qui, là, cette fois-ci, n'ont pas gagné, persévérez. Persévérez, améliorez-vous. On a effectivement une petite, tout à l'heure, petite Betty, qui avait perdu l'année dernière, qui a gagné après cette année, qui a beaucoup progressé. C'est un bon exemple, en fait. Parce qu'elle a travaillé, parce que, oui, qui est un bon exemple, parce qu'elle s'est investie, parce qu'elle est passionnée par ce qu'elle fait. Et voilà, et c'est très bien. Et puis même si elle avait perdu, ce n'est pas grave. Elle s'éclate et c'est ce qui compte. C'est ce qui compte. Oui, on a pu le voir. Et toi, Nirel, alors, encouragement, message à faire passer peut-être aux futurs candidats pour l'année prochaine ? Amusez-vous, déjà. Parce que c'est très important pour éviter tout ce qui est stress, pleurs et tout ça. Voilà, il faut s'amuser. Et voilà. Et lancez-vous. Tout le monde a sa chance. Et même si ce n'est pas, vous ne gagnez pas, vous pourrez gagner une autre fois. Voilà, il ne faut pas se décourager. Donc on reste persévérant, on ne se décourage pas, on s'éclate. Et si on veut vraiment donner le meilleur de soi-même, on fait peut-être plus attention, effectivement, aux finitions, aux détails, pour avoir ce petit plus qui fera qu'on arrivera à se démarquer des autres. D'autres choses à rajouter ? Donc on vous retrouve éventuellement l'année prochaine sur le salon ? Bon, ben, à l'année prochaine, alors. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501